Tout peut commencer avec une question. Êtes-vous là ? Êtes-vous capable d'observer ce qui se présente sans surimposer quoi que ce soit ? Sans vous laisser attirer ou repousser ? Juste être là. Avant de commencer une méditation, c'est toujours bien de se demander où est-ce qu'on va pratiquer. Alors je vous suggère de choisir un lieu qui s'y prête. Ensuite, prenez un instant pour vous installer confortablement, mais pas trop. Assurez-vous de maintenir une posture équilibrée. Le dos droit, énergique, le menton légèrement rentré, les yeux entre-ouverts, portés environ 1m50 dans le vide, sans fixer, les mains posées sur les cuisses ou au niveau du bassin. On peut commencer par observer comment les pensées s'enchaînent pour engendrer tout un monde d'émotions, de joie et de souffrances. Nous ne voulons ni les bloquer, ni les nourrir indéfiniment, mais les laisser survenir et se dissoudre elles-mêmes dans le champ de la présence, de sorte qu'elles cessent d'envahir l'esprit. C'est un peu comme ne pas répondre aux commentaires incessants de cet acolyte un peu bavard qu'est le mental, et qui à mesure qu'il n'obtiendrait pas de réponse, se rapprocherait de plus en plus du silence. Par conséquent, si à un moment donné, vous n'aviez aucune pensée, ça ne serait qu'une conséquence de la présence. Ça n'est même pas le but recherché. Si cela arrive, c'est bien, et si ça n'arrive pas, c'est bien aussi. En fait, lorsque vous méditez, le plus important, c'est que vous restiez conscient de ce qui traverse votre esprit. Que ce soit une pensée ou un silence, accordez-lui une attention claire, lucide et objective. Vous savez, être présent, c'est comme être attentif. On observe ce qui se présente à la conscience sans surimposer quoi que ce soit, sans nous laisser attirer ou repousser par quoi que ce soit. Alors vous pouvez contempler ce qui est devant vous, observer une fleur, un rocher, une fenêtre, un ciel, et simplement voir ce qu'il est. Vous pouvez écouter attentivement les sons qui sont proches et lointains. Et lorsque vous entendez un son pendant la méditation, portez simplement votre attention sur l'expérience d'entendre. Cela n'est rien que ça. Il n'y a pas de cinéma mental, de commentaires ou de baratins hallucinés sur la nature des choses. Un son est un son. Il n'a pas besoin de concept, pas besoin de dialogue intérieur ou d'appréciation, quelle qu'elle soit, pour se manifester. Et vous constaterez que la réalité est d'une élégance simple, sans fioriture. Vous pourriez sentir les parfums et les odeurs sans impression ni souvenir associé. Juste la sensation telle qu'elle est, qui vient et passe. Comme toute chose, tout vient et passe. Vous pourriez aussi sentir la texture de ce que vous touchez, votre assise, le poids de vos vêtements, la sensation de l'air autour de vous. et sentir que chacune de ces perceptions est unique et s'offre à votre esprit pour qu'il ait la simple joie de la connaître. Ensuite, il y a un mécanisme intérieur qui fait référence à votre bagage émotionnel, votre personnalité, vos souvenirs, tout ce qui constitue ce que vous appelez être vous. et qui serait tenté d'y mettre une impression, agréable, désagréable, de l'associer à une autre sensation, à quelque chose que vous avez vécu ou que vous pouvez imaginer maintenant. Toutes ces choses ne sont que des inventions de l'esprit. et lorsque votre esprit invente de la sorte, vous quittez la présence, vous n'êtes plus là, vous partez ailleurs, pris dans le nuage des illusions mentales et conceptuelles. L'essence de votre méditation est alors de vous en rendre compte pour revenir à la sensation telle qu'elle est, simple, authentique, sans fioriture. Alors méditer, c'est peut-être un peu comme s'entraîner à être dans le réel, en contact avec l'instant, avec ce qui est bel et bien présent. Et observez les différentes sensations, leur va-et-vient, de manière attentive et calme. Soyez-y entièrement présent, avec cette idée de découvrir chaque instant comme s'il était unique. Comme si ce son que vous entendez n'avait auparavant jamais existé. Comme si cette odeur qui passe vous était offerte maintenant avant de disparaître éternellement. Comme si ce que vous avez devant vous était un spectacle unique voué à disparaître l'instant suivant. Parce que les choses, tout comme les phénomènes, tout comme les situations, sont impermanentes. Tout vient. et passe. Tout apparaît, disparaît, comme une jeunesse qui passe. Comme une vie qui passe. Comme une saison qui s'écoule. Un instant qui s'efface. La seule et unique chose permanente, la seule chose qui ne s'éteint jamais, c'est le temps présent. Un éternel moment présent. Alors, être présent, c'est comme entrer dans ce royaume, dans cet espace qui n'a ni début ni fin. Un espace depuis lequel tout peut être contemplé une seule fois. un espace de conscience qui ne dépend pas de ce qu'on fait ni de ce qu'on pense et de la manière dont on le fait et de la manière dont on est. Alors, depuis cette présence, vous pouvez observer la réalité sans y ajouter de construction mentale et ce que vous voyez devient clair. Vous cessez d'osciller entre l'attirance et le rejet. Vous êtes simplement là, présent, présente à ce qui a lieu dans l'éternel temps présent. le seul et unique moment de maintenant. Il n'y avait rien avant, il n'y aura rien après. Il n'y a que ça et tout est là. Depuis cet endroit, vous pouvez laisser apparaître à chaque pensée et rester avec elle tranquillement parce qu'une chose est sûre, elle va passer. quand on est pleinement présent, c'est un peu comme être parfaitement éveillé à tout ce qui surgit en soi et autour de soi d'un instant à l'autre, à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, ressentons ou pensons. vous êtes parfaitement clair sur ce qui vous traverse l'esprit et portez un regard objectif sur les choses, un regard émancipé de toutes les déformations provoquées par vos attirances et vos rejets, un regard simple, lucide et tranquille. Vous savez, il est dit que la conscience est la faculté de connaître. Prendre conscience, c'est connaître, c'est recevoir. Mais on ne peut recevoir que ce qu'on accepte de découvrir. Alors si vous accueillez le moment présent, l'esprit rempli de certitudes, de croyances, de connaissances, de souvenirs passés, vous resterez ailleurs, en dehors, dans un autre espace qu'est le vôtre et qui n'est pas réel. Au contraire, si vous voulez rentrer en contact avec la réalité, il serait bon de mettre votre bagage de côté, de le laisser là où il est, pour connaître et redécouvrir chaque instant tel qu'il est vraiment. Et alors vous réaliserez que, par nature, chaque perception est neutre. C'est notre esprit qui dépose des impressions agréables, désagréables, désirables, indésirables. Ce commentaire n'est pas la réalité, c'est juste un point de vue. Comme toute pensée, il vient et passe. Seul le présent reste. et lorsque, comme maintenant, vous cherchez à être présent, l'important n'est pas d'avoir l'impression de réussir ou d'avoir l'impression de bien faire, mais d'accepter de se laisser traverser par les choses que vous ressentez, d'accepter les sons, les sensations, les pensées et même les douleurs, les démangeaisons et les gènes. Cette impression que lorsqu'on a une idée, il faut se lever pour agir. Ou cette sensation que nous avons encore de nombreuses tâches à accomplir aujourd'hui. Toutes ces choses qui traversent la tête d'un être humain et qui viennent produire de l'agitation, toutes ces choses ne sont pas la réalité. Toutes ces choses nous sortent du moment présent. Elles nous enlèvent à l'ici et maintenant. Et lorsque ça arrive, ça n'est pas grave. L'essentiel est de vous en rendre compte et de ramener votre attention sur ce qui est, à savoir un flot de conscience qui à travers vous perçoit des sensations instant après instant. Toutes ces sensations sont pures, simples, sans fioritures. Rien n'est souhaitable ou indésirable. Rien n'est bon ni mauvais. Rien n'est juste ou injuste, parfait ou imparfait. Tout est simplement ce qu'il est. et quand on pénètre derrière l'écran des pensées, qu'on observe comment elles naissent, comment elles façonnent nos sensations, influences et se jouent de nos émotions, alors, on peut commencer à en comprendre les forces qui en sont à l'origine et discerner les causes de leur toxicité. Certaines pensées, c'est vrai, produisent de la souffrance. certaines alimentent notre mal-être, agitent notre esprit, corrompent notre volonté, notre enthousiasme et notre joie de vivre. Certaines excitent nos sens, nous poussent à désirer, à vouloir devenir, à aspirer à plus grand que soi, à jalouser les autres, à se comparer, à se juger. Pourtant, par nature, toutes ces pensées sont illusoires, elles sont un commentaire qui vient et passe. Elles sont une appréciation subjective du réel, comme une couche superflue qu'on dépose sur toutes les choses que l'on contemple. Alors, si vous aspirez sincèrement à transformer votre vie, souvenez-vous de ceci. Une vie remplie n'est pas faite d'une succession ininterrompue de sensations plaisantes, mais d'une transformation de la manière dont vous comprenez et traversez les aléas de l'existence. Être libre, c'est être maître de soi-même. Ce n'est pas faire tout ce qui nous passe par la tête, mais s'émanciper de la contrainte, des afflictions qui dominent l'esprit et en obscurcissent la clarté. N'abandonnez pas votre vie aux tendances forgées par l'habitude et la confusion mentale. Revenez dans le temps présent, observez les choses clairement, soyez lucides sur ce qu'elles sont et comprenez que par nature tout vient et passe. Alors, s'il y a une chose, vous vous attachez, que ce soit une pensée, une sensation ou une idée, vous allez façonner votre souffrance et la cultiver. Le remède contre ça est de revenir dans le temps présent, d'observer que tout vient et passe, qu'il est vain de s'attacher à une chose, car tout autour de vous est éphémère, rien ne dure, tout s'efface. la seule chose qui soit constante et qui mérite votre pleine attention, c'est l'éternel moment présent. Et donc, la méditation n'a pas l'objectif d'être agréable ou désagréable, elle est simplement comme elle est. Vous êtes venu avec votre bagage du jour, plus ou moins agité, plus ou moins calme, et vous avez vécu l'expérience que vous avez vécu. à chaque fois que votre esprit était distrait, vous avez ramené votre attention dans le temps présent pour contempler les sensations telles qu'elles sont réellement. Ainsi, vous ne pouvez jamais échouer une pratique, par contre, vous pouvez progresser, c'est-à-dire être plus vif d'esprit, vous rendre compte plus rapidement que vous quittez le temps présent pour choisir consciemment et volontairement de ramener votre attention ici et maintenant. et à chaque fois que vous faites ce geste, ramener votre attention, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus là et que vous revenez ici, à chaque fois que vous faites cela, vous entraînez votre esprit, vous musclez votre clarté, vous renforcez votre lucidité. Et avec la pratique, vous vous rendrez compte que cette lucidité émane d'un espace de profonde tranquillité depuis lequel jaillit une grande force, la force du calme. Cette force tranquille qui vous donnera l'énergie d'agir avec enthousiasme et persévérance de manière à surmonter toutes les épreuves de la vie. Dans cette méditation, vous êtes concentré sur les sensations sur les sensations. Mais il existe d'autres objets de concentration, d'autres pratiques. Et à mon sens, la plus belle des pratiques est une pratique spontanée, autonome et volontaire. Vous n'avez pas besoin d'une application pour ça. Simplement d'apprendre comment entraîner votre esprit et maintenir votre attention. Alors, il est possible que vous rencontriez des difficultés, des gènes, que ça ne soit pas facile, que vous ayez du mal à créer l'habitude, que vous vous posiez de nombreuses questions sur la meilleure manière de faire et comment il serait habile de progresser intelligemment. Alors, si tel est le cas, je vous propose de consulter la description de cette vidéo. Vous trouverez dans le premier lien un accès vers un programme d'entraînement dans lequel je vous montre comment apprendre à méditer et intégrer facilement l'habitude de pratiquer en moins de 15 jours. Ensemble, nous verrons toutes les étapes nécessaires pour que cette belle habitude de la présence s'inscrive dans votre vie à partir de maintenant. Si vous découvrez cette vidéo aujourd'hui, vous bénéficierez d'une invitation d'une durée de 3 jours. Alors, si vous désirez faire de la méditation une habitude, je vous suggère d'en découvrir le contenu et d'en profiter. Sous-titrage FR ?